Vous êtes sur RTL. Il est 11h03 sur RTL, on vous retrouve Stéphane Berne en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, absolument cher Olivier Bois. Nous sommes ici au Salon de l'Agriculture, le 57ème du nom. Et bien on vous retrouve vous à midi pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure. A tout à l'heure Olivier. Et le thème de ce Salon 2020 c'est l'agriculture vous tend les bras. C'est donc une façon de mettre en valeur les filières agricoles, le savoir-faire de nos paysans. Mais aussi de parler de l'innovation qui est importante aussi dans le domaine agricole. Car il est en train de changer considérablement la façon de travailler des éleveurs et des agriculteurs. Alors on aura deux invités dans cette émission exceptionnelle. Le cinéaste Édouard Bergeon, auteur de ce film qui nous a bouleversé, qui a bouleversé les Français au nom de la Terre. Qui est d'ailleurs nommé pour les Césars. Et puis celui qui est déjà à nos côtés, auteur d'une chanson et d'un album qui sont devenus des phénomènes, des oubliés. C'est Gauvin Cerce. Bonjour Gauvin, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci. Alors autant le dire tout de suite, vous vous êtes né à Limoges. Vous avez passé une partie de votre jeunesse en creuse, à Dins-le-Palestel. Exactement. D'ailleurs on peut remercier parce que le creusois nous a offert un creusois. Très bon, qu'est-ce que le bilable ? C'est un gâteau formidable, une face de noisette. Exactement. Ça tient au corps. Ouais voilà, avant de chanter, c'est pas conseillé, mais après c'est très bien. Après c'est très très bien. S'il y a un monde qui ne vous est pas étranger, même si vos parents, on peut le dire, n'étaient pas agriculteurs, c'est le monde rural. Oui par contre c'est vrai que j'ai vraiment baigné là-dedans depuis tout petit. Et je crois qu'à peu près tous mes voisins sont agriculteurs. Et forcément c'est un monde que je connais bien et j'ai essayé d'en faire des chansons pour essayer de les mettre un peu dans la lumière. Et je crois que c'est ce qui a fait que cette chanson, notamment Les Oubliés, a tellement touché le cœur de chacun. C'est qu'au fond on a le sentiment dès qu'on vit un peu à la campagne ou en tout cas loin de Paris, que la capitale nous oublie, qu'on fait partie, on est dans des zones de nouvelles banlieues en toute sorte. C'est vrai, ça c'est l'histoire d'une école qui ferme, mais au-delà de ça c'est effectivement tous les gens qui peut-être souffrent d'un manque de considération et qui se sentent un peu délaissés par beaucoup de gens. Et c'est vrai pour les écoles, mais c'est aussi vrai là, on le voit aussi beaucoup dans les hôpitaux en ce moment, les hôpitaux publics qui sont abandonnés et les paysans aussi c'est pareil pour eux. Et puis c'est vrai que les commerces fermes dans les centres-bourgs, il n'y a plus le tabac qui était le lieu de convivialité. C'est tout un monde, une lame des villages, c'est la France des villages qui disparaît. C'est ce que raconte aussi votre chanson, au-delà de l'exemple de l'école avec Les Oubliés. Exactement, l'école c'était le point d'ancrage, on va dire, une manière de rentrer dans la chanson, mais je voulais surtout parler de la désertification rurale, de ces centres-villes-là qui meurent. Et c'est beaucoup ce que j'ai observé effectivement quand je suis rentré, quand je rentre dans la Creuse pour me ressourcer. Et c'est vrai que ça s'accentue en tout cas, j'ai l'impression, ces dernières années. Il y aura peut-être un retour vers la terre. Ouais, j'ai l'impression, je pense. Les gens sont en train de prendre conscience de ça, je crois. Et puis on va parler de quatre titres inédits de votre album, dans cette chanson qu'il n'y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. C'est vrai, c'est aussi un coup de colère. On aime bien vos chansons parce que derrière, comme ça, le côté un peu pop sympathique, derrière, il y a un vrai message. Ouais, c'est important d'essayer de parler de la société dans laquelle on vit, de l'époque. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Effectivement, là, on est le 24 février, il fait 20 degrés, donc quelque part, on a des questions à se poser. Et c'est important de le faire aussi en chanson, je trouve, sans forcément donner de leçons, sans faire de morale à qui que ce soit. Mais d'essayer d'être un témoin et de peindre ce qui se passe, ça me plaît bien. Et les messages passent d'autant mieux que justement, les chansons, c'est trois minutes pour... Exactement. ...agréable. On aura d'ailleurs une chanson en direct dans un instant grâce à la gentillesse de Gauvin Cerce. Avec nous, Cyprien Sini. Bonjour, Cyprien. Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Oui ? Entre les Français et les agriculteurs. Oui, oui. Bon, formidable. Patrice Carmouz est avec nous. Bonjour. Bonjour, Patrice. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous allons faire gagner aux auditeurs qui sont présents dans le studio au Salon de l'Agriculture. On va tirer au sort, c'est Gauvin Cerce qui va avoir le délicat... C'est la pression. Il a une main innocente, au moins. Est-ce qu'il a une main innocente, c'est ça ? Je le pense. En tout cas, c'est un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. C'est pas mal, quand même. Avec les entrées au parc pour deux jours, accès à l'aquaféerie nocturne, une nuit en hôtel 3 étoiles sur le site du Futuroscope, en chambres quadruples. Ah oui, on peut mettre quatre dans la chambre. Oui, pour quatre. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi on n'est pas normal dans tout ça ? Il y a deux entrées, c'est une chambre pour quatre ? Non, il y a quatre entrées. Ah oui, il y a quatre entrées. Il y a quatre entrées. Et des petits déjeuners, voilà. On verra ça tout à l'heure. Et puis, il y a David. David, quelque part. Et quelque part. Allô, David, vous êtes où ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous vous rendez bien ? Oui, on se voit parfaitement. Vous n'êtes pas loin. On est aussi sur le salon de l'agriculture. Oui, alors moi, écoutez, moi, je commence par le commencement, si j'ose dire. Je suis là, au seul endroit du salon où il y a tous les animaux de la ferme qui sont réunis, où une basse cour a été reproduite, puisque je suis à la ferme pédagogique. C'est un endroit qui est fait pour les enfants, pour que les enfants des villes et des campagnes puissent venir découvrir les animaux. Il y a des lapins, des coques, il y a même des moutons, il y a même des veaux. Enfin, il y a absolument tout. Mais les enfants des campagnes, ils connaissent ça. Et bien, justement, c'est ce qu'on pourrait croire, Patrice. Mais je suis avec Eric, qui anime ce stand pédagogique depuis 8 ans. Et il me disait justement qu'aujourd'hui, même les enfants des campagnes ne connaissent parfois pas les animaux. Bonjour, Eric. Bonjour. Pourquoi il y a cette différence, ou au contraire, pourquoi il n'y a plus de différence entre les enfants des villes et les enfants des campagnes, dites-moi ? Alors, il y a de moins en moins de différence parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux dans les campagnes. Et aussi parce que l'élevage est beaucoup plus caché qu'avant. On a des mono-élevages. On n'a plus la ferme qu'on rencontrait avec la basse cour, le dindon entouré, des coques, des poules. Et un accès libre un peu à tout le monde. D'accord. Des néo-ruraux, vous voulez dire que ce sont des enfants dont les parents n'ont pas grandi en campagne, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Des enfants qui sont un petit peu déconnectés du monde rural, même quand ils vivent dans les campagnes, qui sont un petit peu des cités-dortoirs, souvent en campagne, à côté des fermes. On voit le résultat. Donc le paradoxe, c'est que même les enfants des campagnes viennent à Paris maintenant pour découvrir les animaux. On est au salon d'animaux de la ferme. Bon, en tout cas, on vous laisse... Merci, Eric. On vous laisse, David, continuer vos pérégrinations au salon d'agriculture. Et puis nous, on va retrouver Gauvin Cerce, notre invité, dans un instant, pour la suite de La Bonheur. A tout de suite. A la Bonheur sur RTL. Passez une bonne matinée avec RTL. 11h-12h30. A la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours en direct du salon de l'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais. C'est bien de préciser qu'ils sont frais. La corbeille, c'est une fausse, non ? Non, c'est une vraie. Vous pouvez goûter. C'est vrai ? Oh là là, incroyable ! Ils sont frais. Et nous sommes avec celui qu'on a parfois surnommé le gavroche des terroirs. Gauvin Cerce. Ça ne va pas mal ? C'est pas mal, oui. Oui, ok. C'est bien. Nous, on aime. C'est vrai qu'il y a ce mélange chez vous entre ce look d'enfant des villes et cette préoccupation dans vos textes pour ce qu'on appelle la France profonde, celle dans laquelle vous avez passé votre enfance. Et dont nous sommes tous, j'allais dire, presque, presque, auxquels nous sommes tous attachés viscéralement. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a 70% des Parisiens aujourd'hui qui ont grandi dans une région ou en tout cas qui ont vraiment une attache particulière. Donc c'est vrai qu'on est tous issus de ça. Et c'est vrai que quand on fait des tournées, qu'on joue un petit peu partout, on se rend compte que les gens sont super attachés aux régions d'origine et on aime bien défendre ça. Et je crois que le salon, là, c'en est un parfait exemple. C'est marrant parce qu'autour de la table, il n'y en a pas un qui est né à Paris. Voilà, exactement. On est quatre. Et puis, vous savez combien de Parisiens votent vraiment à Paris ? Non. C'est aussi, on vote toujours dans son village. Oui, on reste à l'âge. Alors moi, j'ai fait le changement quand même. Vous avez fait le changement ? Au bout de 20 ans, oui. Quand vous avez la chance de vivre à la campagne aussi, votez, souvent on préfère voter à la campagne. D'abord parce que ça se voit mieux. Parce qu'à Paris, il y a trop de monde. Alors bon, ce sont vos parents, un père prof, une mère pharmacienne, qui vous ont initié de la chanson, comment ça s'est fait, Gauvin ? Bah ouais, beaucoup. Mon père est vraiment un amateur de chansons très pointues, vraiment. Et on a baigné là-dedans depuis tout petit. Il y a une chanson dans le premier album qui s'appelle « Dans la bagnole de mon père », qui est très autobiographique là-dessus. Et voilà, j'ai trois frères. On a vraiment grandi avec ça, avec Brassens, avec Jean Ferrat, avec Barbara, avec Renaud, Souchon. Mais ils se sont sentis une responsabilité quand vous avez dit que vous alliez abandonner vos études d'ingénieurs pour entendre la chanson. Ils ont un peu flippé quand même, je pense, déjà au début, parce que j'ai un peu mis mon diplôme à la poubelle, et beaucoup d'études et de sueur. Mais j'ai été rattrapé par cette passion-là. Et puis, j'avais très envie de faire ce métier-là. Je crois que c'est tellement précieux aujourd'hui de pouvoir faire le métier qu'on rêve de faire. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui ne sont pas contents d'aller au boulot. Moi, je suis vraiment très heureux de faire ça aujourd'hui et de le faire dans des conditions privilégiées. Donc, voilà, j'essaye de travailler pour que ça continue. Et maintenant, je crois qu'ils sont un petit peu rassurés. Ça va ? Oui, d'abord, votre succès, votre succès en témoigne. Mais c'est vrai que c'est très troublant, cette histoire de ce prof, cet instituteur dans une école d'un village de la Somme, qui vous écrit. Vous recevez la lettre et ça vous inspire les oubliés. Il y a une belle histoire dans une histoire un peu tragique, j'ai envie de dire, qui s'appelle Jean-Luc Massalon. Je le salue. Et c'est vraiment... Quand j'ai écrit la chanson, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas rencontrée. J'ai essayé d'imaginer, de me projeter avec ce qu'il m'avait écrit dans sa lettre et surtout avec ce que j'avais observé, moi, justement, dans mon village et là où j'ai grandi. Et finalement, quand je l'ai rencontré, il était encore plus bouleversant que dans la chanson, j'ai envie de dire. Je suis arrivé, il avait vraiment un vieux pull en laine. La première fois qu'il est venu, le portail était vert. Je ne connaissais pas la chanson. Enfin voilà, ça a été une histoire assez dingue. Et aujourd'hui, on est devenus amis. Et le clip, il faut le dire, le clip est magnifique. Et le clip, ce qui était important, c'était surtout de faire apparaître les vrais protagonistes. Et lui, c'est le vrai. Dans le clip, c'est les vrais enfants aussi qui ont été concernés et qui faisaient vraiment un cours. C'est-à-dire qu'on avait la caméra et il a fait cours comme si les enfants oublient complètement ça. Et c'était vraiment très troublant. En tout cas, vous êtes devenu le témoin de votre époque. Et c'est ce qu'on aime aussi. C'est-à-dire qu'on aime qu'un chanteur nous touche, nous bouleverse, nous... En tout cas, je n'aurais jamais imaginé la résonance que cette chanson a pu avoir chez les gens. Et au-delà même des écoles, elle a été beaucoup reprise. Elle a été beaucoup réécrite aussi. Et ça, c'est vraiment touchant quand tu sens que les gens... se l'approprient et l'utilisent dans la rue aussi et pour défendre des jolies causes très souvent. On va vous entendre la chanter dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de rejoindre David. David, où êtes-vous ? Oui, Stéphane. Écoutez, je n'ai pas bougé de la ferme. Vous n'avez pas bougé de la ferme. Je n'ai pas bougé de la ferme. Vous êtes en train de... Bravo, David ! Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il apprend. Il apprend, oui. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien aux animaux de la ferme. Il a même mis un blouseau pour... De peur d'être... Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors, dites-nous. Je suis justement... Je suis avec quelqu'un qui illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, ces gens qui habitent en campagne mais qui, malgré tout, n'ont pas l'occasion de voir des animaux. Je suis avec N'Golo. Bonjour, N'Golo. Bonjour. Vous avez quel âge ? J'ai 30 ans. D'accord. Et vous êtes avec votre fils Eden, qui a quel âge ? Exactement. Il a deux ans et demi. Et donc, vous habitez à Nemours. C'est 80 kilomètres au sud de Paris, à peu près. C'est une région rurale. Mais pourtant, vous dites que votre enfant n'a pas l'occasion de voir des animaux de près. Non, du tout. C'est ce que je vous ai expliqué. En fait, ce qui se passe dans notre région, notre département, c'est qu'en fait, il y a des animaux, mais ils sont enfermés. On n'a pas la possibilité de s'y approcher, de les voir de très près. C'est des grands enclos. Du coup, le fils, mon fils, il ne le voit pas de si près que ça. Il le voit de loin, mais bon, il ne voit pas tous les détails. D'où il se nourrit, d'où il grandit. Exactement. D'où l'intérêt de venir au salon pour lui montrer de près les chèvres. Exactement. Là, c'est l'intérêt. C'est qu'il puisse voir de plus près, voir aussi la possibilité de pouvoir les caresser. Est-ce qu'il y a une traite prévue ? Est-ce qu'il y a une traite prévue, demande Stéphane, pour montrer aux enfants ? Je me tourne vers Eric. Pas sur la ferme pédagogique, dans le hall 1. Dans le hall 1, Stéphane, si vous voulez assister à la traite. On peut aller assister à la traite. C'est important, parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte d'où vient le lait, le lait de chèvre, le lait de vache. Ils ont l'impression que ça... Et ça, justement, ce sont des questions que posent les adultes, Eric, je crois. Même des adultes se demandent comment le lait se produit, c'est ça ? Tout à fait. En fait, souvent, ils n'osent pas poser les questions. Donc, ils attendent que les enfants posent les questions. Et comme ça, ça leur permet d'apprendre les réponses. D'accord, super. Donc, voilà, petits et grands peuvent apprendre ici plein de choses sur la ferme pédagogique, Stéphane. Très bien. Merci, David. Continuez de circuler comme ça dans les stands du Salon de l'agriculture. On vous retrouve dans un instant. Non, mais nous, nous sommes avec Gauvin Cerce en direct depuis le 57e Salon de l'agriculture Port de Versailles à Paris. Eh bien, on va l'entendre tout de suite nous interpréter en live dans le studio d'RTL, Les Oubliés. Gauvin Cerce. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. A vouloir regrouper les cantons d'à côté en trente élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça ne leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la mâle. Il n'y a plus personne en ville, il n'y a que les bandes qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qui l'étrisse le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qui l'étrisse le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui coquent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés. La campagne, les paumés. Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont déchis. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe, plein les mains, qu'on prend pour des souffilles. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin, ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés. La campagne, les paumés. Mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, Dernière part du gâteau. La campagne, les premières, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, le reconstruire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Gauvin Cerce, accompagné à la guitare par Martial Bord, le fidèle. Voilà, absolument, c'est bien de le dire. Bravo, superbe. En plus, c'est hyper émouvant d'entendre sa chanson, et particulièrement en live. Alors, Gauvin étant tourné dans toute la France et aux Zéniths de Limoges le 24 avril, c'est retour aux sources. Exactement, c'est mes deux maisons, Zéniths de Limoges et Zéniths de Paris le lendemain. Les Zéniths de Paris le lendemain, le 25 avril. Un album et une tournée en partenariat avec RTL. Toutes les infos concernant cette tournée sont disponibles sur le site officiel govinsers.com. On retrouve Gauvin Cerce dans un court instant pour la suite de La Bonheur avec toute la joyeuse équipe. Et puis, Edouard Bergeon viendra nous rejoindre. A tout de suite. Du salon de la culture sur le centre des fruits et légumes frais. On entend justement les oubliés. Nous sommes avec Gauvin Cerce. Et puis, on va quand même parler, Gauvin, des nouveaux titres de l'album. Alors, premier titre sur lequel on peut s'attarder. On en parlait tout à l'heure. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Il n'y a plus de saison. C'était la sagesse de nos grands-mères qu'on a un peu, qu'on méprise aujourd'hui. Parce que maintenant, il faut avoir l'esprit scientifique. C'est vrai que c'était avec beaucoup d'autodérision que j'ai écrit ce refrain-là. C'est vrai que c'est une expression qu'on a tellement entendue depuis tout petit, à tort et à travers, j'ai envie de dire. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a jamais été aussi vrai. Il n'y a pas eu l'hiver. Exactement. Donc, j'avais envie de lui rendre un petit hommage et puis de parler surtout de cette urgence et de l'état de la planète. Et de cette contradiction, d'ailleurs, qui nous renvoie à nos propres... Enfin, ça nous renvoie à nos propres contradictions. C'est-à-dire que l'homme est capable de construire, de bâtir des cathédrales et en même temps, il détruit la nature. Exactement. On est capable du meilleur et du pire, je crois. On l'a prouvé depuis qu'on est là, sur cette planète. Mais vous êtes quand même confiant sur la prise de conscience de nos concitoyens, des dangers qui nous menacent ? Je suis un peu tiraillé. C'est-à-dire que je suis assez confiant. J'ai de l'espoir par rapport à la prise de conscience. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Et en même temps, j'ai un peu peur aussi qu'il soit un peu tard et que finalement, c'est peut-être le destin qu'on a aussi. La planète, on sait qu'elle va rester et qu'elle arrivera toujours... La nature arrive toujours à se renouveler. Mais nous, je ne sais pas si on doit continuer comme ça à être là. Donc, je me pose des questions. Alors, c'est une bonne question que vous posez. En dehors d'il n'y a plus de saison, il y a trois autres nouveaux titres sur cet album. On commence par celui-ci. Les escrocs d'aujourd'hui En école de commerce Avec ce qu'ils ont appris D'illusions, ils nous versent Même quand les affaires brillent Ils dégraissent à tout prix Ils en brisent des familles Autre chanson assez politique, il faut bien le dire. Sur les cols blancs, les escrocs en col blanc. Voilà, exactement. J'ai fait un petit parallèle entre les escrocs, on va dire, d'une autre époque, il y a 50-60 ans, qu'on imagine avec une veste en cuir et puis un revolver dans la ceinture et qui essaye de braquer les banques. Qu'on reconnaissait de loin. Voilà, qu'on reconnaît de loin mais avec laquelle finalement, aujourd'hui, on a une petite tendresse. C'est les hommes en gris qui nous virent dans les bureaux quand même. Et eux, ils voulaient braquer les banques et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt les banques qui nous braquent. Donc voilà, j'avais envie de ce parallèle-là qui m'intéressait et puis c'est plus un petit coup de colère. Et puis, une autre chose qui est assez attendrice, on écoute, le vendeur de roses. Tu connais mieux la capitale qu'un vieux taxi presque à la retraite et comme un bandit en cavale tu vis la nuit et en cachette tout le monde te croit pakistanais les préjugés c'est quelque chose et l'émotion que tu connais c'est le mépris à fortes d'eau Vous vous intéressez à ceux qu'on voit entrer dans les restaurants et à qui on dit systématiquement non merci. Ouais, exactement. C'est un truc qui m'a vachement marqué quand je suis arrivé à Paris justement parce que des vendeurs de roses on n'en voit pas en creuse et voilà, c'est vrai que c'est des gens qui me touchent beaucoup parce que c'est... Voilà, qui vivent complètement... Bon, ils en vendent rarement. Ils en vendent rarement. Ils en vendent à des gens qui sont un peu éméchés parfois. Ils vivent à contre-courant la nuit. Ils marchent. J'avais lu un article qui marche 15-20 kilomètres par soir. Et puis voilà, c'est des gens qui sont vraiment dans l'ombre. Et puis j'aime bien les chansons portrait aussi qui racontent vraiment l'histoire de quelqu'un. Et c'est des gens qui me touchent beaucoup. Et puis il y a une chanson un peu plus sur l'enfance à côté des chansons politiques ou engagées et vous avez raison de le faire mais on voulait tout casser. Le tas de boire en hiver Qu'on nous demande de rentrer Les culomères grivèrent Qu'on nous force à porter Quand bien même ils sont moches On se caille moins les miches Et puis comme on est mioche De l'allure on s'en fiche Quand je regarde dans le métro Toutes ces heures à chenouiller À construire nos légos On voulait tout chasser Nostalgique de votre enfance ? Ouais forcément parce que l'enfance il y a tellement d'insouciance et moi c'est plutôt vraiment des beaux souvenirs. J'ai eu la chance d'avoir trois frères donc forcément c'était une sacrée aventure Moi j'étais le troisième et donc là c'est vraiment une chanson sur mon petit frère Toutes les conneries qu'on a pu faire quand on était gamin et puis je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça Donc ouais super attaché à l'enfance c'est vraiment une période que j'aime beaucoup et qui inspire enfin qui est très inspirante Je rappelle que la tournée l'album évidemment et la tournée est en partenariat avec RTL Dans un instant on va parler avec le réalisateur Edouard Bergeon à l'occasion de la sortie en DVD de son film Au nom de la Terre mais on va retrouver aussi David David qui est au salon de l'agriculture mais on marque une courte pause A tout de suite Alors là on est super content parce qu'on est au salon de l'agriculture A côté de Govincers il y a Edouard Bergeon qui nous a rejoints pour son film Au nom de la Terre et vraiment un film qui nous a eu bu Merci d'être avec nous Merci à vous Bonjour à tous On va vous retrouver dans un instant mais d'abord j'aimerais retrouver David David vous êtes où ? Oui bonjour Stéphane et bien écoutez comme promis je suis à l'endroit où se trouve l'égérie du salon c'est-à-dire la vache idéale magnifique vache alors je ne suis malheureusement pas avec son propriétaire monsieur Gouja qui a eu une urgence sur l'île de Cébeth Ah bah ça c'est encore top secret rien de grave monsieur Gouja a eu une urgence Oui enquêtez Malheureusement il ne pouvait pas être avec nous mais je suis avec Sébastien Cluizel qui connaît bien la vache idéale qui est venu aussi avec monsieur Gouja Bonjour Sébastien Bonjour Bonjour à tous Bonjour Vous vous êtes occupé de quoi vous exactement dites-moi Alors je suis responsable de la race charolaise en fait au niveau national donc c'est en fait moi qui ai choisi la vache idéale avec mes collaborateurs Et comment elle a été choisie la vache idéale ? Il y a un casting ? Comment s'est fait le casting Sébastien dites-moi ? Alors c'est presque ça c'est presque un casting pour la vache en ce qui la concerne il y avait quand même quelques candidats on a dû choisir entre plusieurs sur les critères qui nous sont propres des critères assez techniques de race mais aussi sur des critères de communication de son éleveur surtout c'est dommage qu'on puisse pas avoir Jean-Marie avec nous tout à l'heure parce que c'est quelqu'un qui parle très bien de son métier en toute transparence et en plus de manière très claire donc c'est aussi la raison pour laquelle on avait choisi idéale avec son propriétaire Jean-Marie Gouja Mais alors les mensurations d'idéale dites-nous ? Ah bah c'est une vache qui pèse environ 1000 kilos aujourd'hui c'est le standard à peu près de la charolaise toutes les charolaises ne font pas 1000 kilos mais on est ici au salon de l'agriculture sur des bêtes d'exception donc avec des points un petit peu supérieurs donc 1000 kilos environ 1,50 m au garrot une belle charolaise comme on les a dans nos prés en Bourgogne Et alors comment elle se porte ? Parce que RTL était venue chez vous avant le salon comment elle se porte là depuis 3 jours qu'elle est ici au salon ? C'est pas trop dur ? Elle est avec son petit veau en plus je crois Oui bien sûr elle est avec son petit veau roi des prés alors bien sûr que c'est pas l'environnement naturel d'une vache mais pour autant la race charolaise est une vache très paisible comme l'ensemble des races françaises d'ailleurs donc elle est fatiguée comme nous d'ailleurs un salon c'est difficile on sait tous ce que c'est la vache est un petit peu fatiguée mais pour autant vous voyez elle est là à côté de nous elle est en train de ruminer tranquillement elle est très sollicitée par les photographes par les journalistes par vous-même mais elle est là pour ça je pense qu'elle a compris sa mission ça a été un petit peu dur au début mais maintenant ça y est on est pas... J'imagine le blues de la vache quand elle va retourner dans son pré, non ? Alors je pense pas Stéphane qu'on puisse parler de blues au contraire elle va être contente de retrouver son pré elle va aller se reposer parce que là comme elle est très sollicitée elle est souvent debout donc elle ira se coucher tranquillement elle va re-rentrer dans un bâtiment parce qu'on est encore en période hivernale chez nous donc dans beaucoup de paille tranquille avec son petit veau avec beaucoup de moindre Formidable En tout cas je sais que vous les traitez bien Oui Edouard ? Parce qu'elle maigrit la vache ici dans l'agriculture Oui je sais oui c'est pas bien Elle maigrit un petit peu parce que encore une fois c'est pas son alimentation habituelle c'est pas son environnement habituel mais c'est anecdotique Alors que nous quand on se balade dans les ailes du salon on grossit Non mais vous pouvez pas savoir ce qu'on grossit Non mais je sais Bon en tout cas merci Ça m'a parlé pour vous moi je suis sans et haut Oh On va vous plaindre Vous êtes avec la vache idéale Vous savez comment on choisit une belle vache ? Non comment il doit ? On tape le cul des vaches C'est une vraie expression Chirac faisait ça très bien Les maquignons faisait ça Les maquignons On va retrouver Edouard Bergeon dans un instant Merci David On vous retrouve plus tard Nous sommes toujours avec Gauvin Cerce et avec Edouard Bergeon A tout de suite A la bonne heure sur RTL Stéphane Berne Jusqu'à 12h30 RTL Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Et ce matin nous rendons hommage au monde paysan d'abord avec Les oubliés de Gauvin Cerce et puis avec Edouard Bergeon Merci Edouard encore d'être avec nous Au nom de la terre votre film qui est sorti en septembre 2019 a connu un succès incroyable on peut le dire inattendu presque 2 millions de spectateurs sur un sujet difficile mais très fort qui est la difficulté de vivre de nos agriculteurs je crois que vous-même vous avez été surpris à la fois par l'accueil du public et puis du succès pendant vous avez senti quand même pendant la tournée que quelque chose se produisait Oui clairement on savait qu'il fallait installer ce film et qu'il marcherait par le bouche à oreille moi je viens je viens de la Vienne j'ai commencé ma carrière de journaliste en PQR donc en presse quotidienne régionale puis à France 3 région donc on a installé le film en allant faire de la presse hebdo locale des France Bleue et le bouche à oreille est vraiment a été bon et j'ai fait une centaine d'avant-premières vraiment en labourant en retournant cette France agricole et à trois mois de la sortie sans affiche sans bande annonce les salles sont quasiment pleines et là sur le travail des exploitants de salles de cinéma bien sûr mais il y a une appétence et il y a beaucoup de gens qui sont là et qui disent je suis là parce qu'il fallait que je vienne voir ce film Oui parce que mieux que n'importe quel documentaire vous racontez à travers l'émotion vous racontez la réalité de la vie des agriculteurs la difficile réalité Oui et la passion Oui la passion et la beauté de cette campagne et les souvenirs je pose mes petites Madeleine de Proust Et puis vous le sentez quand même l'attachement qu'on a tous pour cette terre pour le monde paysan et parfois j'allais dire l'incompréhension et les difficultés que traversent les paysans évidemment ils se sentent aujourd'hui incompris Il y a un jugement assez injuste je trouve aujourd'hui de la part des citoyens des consommateurs on voit très bien que ce film a très bien fonctionné 2 millions vous venez de le dire mais il n'y a que 115 000 entrées à Paris Oui c'est ça Il y a un vrai gap entre les entrées à Paris et les entrées Vous discutez avec les parisiens et d'abord ils vous disent qu'il faut mettre toutes les éoliennes dans les campagnes loin de chez eux dans la mer ou dans les campagnes et ensuite c'est vrai que on ne sait plus quand vous achetez un produit on oublie qu'on est des citoyens consommateurs qu'on peut aussi faire vivre nos agriculteurs en achetant de la bonne viande On peut devenir consomme acteur On a un bulletin de vote dans notre poche c'est notre carte bleue et avec cette carte bleue on peut choisir ce qu'on achète une agriculture qui est fabriquée au bout de notre chemin là autour de chez nous en faisant vivre des familles ou une agriculture qui vient du bout du monde n'importe quand avec n'importe quel produit qui viendront toujours par cargo donc voilà c'est un vrai choix citoyen que de préserver notre agriculture de ferme familiale ou aller vers une agriculture de firme du bout du monde et qui n'est pas du tout éco-responsable on demande à nos agriculteurs d'être éco-responsables le bien-être animal le bio le vertueux mais soyons-le nous-mêmes nous-mêmes exactement au lieu de leur donner des leçons bien sûr achetons et qu'ils soient payés le juste prix et qu'ils soient voilà il faut monter les prix quand même la fierté c'est déjà ça le rachat de la fierté c'est de voir les dettes ça me prend la gorge en fait oui parce qu'on voit cet agriculteur qui veut quand même faire le mieux possible c'est le combat il combat et puis il écrivait des dettes très vite il veut juste faire bouillir la marne nourrir ses enfants vivre de son métier comme on a vécu les agriculteurs ont très bien vécu de leur métier avant les années 90 les 30 glorieuses certains aujourd'hui continuent de bien vivre mais ils sont très peu et le problème c'est qu'il y a un système de cogestion lié à la mondialisation qui fait que il y a un microcosme autour de l'agriculteur qui n'hésite pas à vous proposer des plans d'investissement incroyables 600 000 800 000 euros sur les épaules d'un gamin de 25 ans avec des prévisionnels qui sont infondés puisqu'il ne faut pas oublier que le marché fait la loi et puis qu'un agriculteur il travaille entre le ciel et la terre bien sûr et que donc ça dépend de la météo ça dépend il y a des bonnes années il y a une donnée vous avez remarqué que la terre se réchauffait cet hiver il n'a pas gelé il a trop plu à l'automne nous chez nous on n'a pas pu semer à l'automne mais avant il a fait trop chaud donc l'été dernier on n'a pas pu la labourer vous voyez tout ça c'est des facteurs qui ne sont pas dans les prévisionnels c'est pour ça ce qu'on avait prévu jusqu'à présent c'est-à-dire des exploitations grandes et mono culture ça ne marche plus ça ne marche plus aujourd'hui il faut se diversifier au contraire aujourd'hui le modèle est en train de partir sur de l'hyperconcentration avec des grosses fermes il ne faut pas nos amis hollandais ou d'Allemagne de l'Est ils n'ont pas des fermes de mille vaches de mille, de mille, de mille de mille, de mille c'est énorme ou une agriculture généralement de néo-ruraux bio, circuit court mais quelle est l'agriculture du milieu l'agriculture médiane l'agriculture familiale que vont devenir ces exploitations agricoles c'est ce que je raconte dans mon film Au nom de la terre c'est le portrait d'une famille d'une exploitation moyenne mais où on s'endette beaucoup et où on travaille beaucoup et avec ce drame ce drame qui évidemment nous bouleverse du mal-être parce que dans ce combat il y a beaucoup de mal-être parce que ça arrive au bout de plusieurs années il y a beaucoup d'isolement dans cette famille et c'est volontaire que d'avoir montré cette famille seule même dans sa propre famille c'est-à-dire élargie c'est difficile de comprendre déjà le métier d'agriculteur il est difficilement compréhensible et oui Même de cet agriculteur avec son père d'ailleurs Oui je raconte une filiation grand-père-père-fils c'est justement des modèles qui ont changé et ils ne peuvent pas se comprendre parce que les vieux entre guillemets de la génération des années 30 qui ont connu la guerre ils ont bossé attention mais ils ont gagné de l'argent ils ont capitalisé ils ont construit un outil un pavillon et quand au tournoi des années 90 on passe dans une économie de consommation où le consommateur veut toujours manger moins cher parce qu'il veut acheter des smartphones et partir en vacances la part de l'alimentation dans le panier elle est de 11% Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça va changer parce que maintenant on sent bien qu'on est en train de manger n'importe quoi et que les gens vont peut-être avoir envie de manger des choses qui ne les empoisonnent pas Oui la maladie d'aujourd'hui et de demain c'est le cancer donc si on a envie de bien vivre et de vivre longtemps même si on vit plus longtemps et puis d'avoir toujours une belle carte postale dans laquelle on adore prendre de belles photos et se réjouir qu'on est quand même le pays du tourisme et bien tout ça c'est parce qu'il y a des paysans derrière les paysages et il faut les protéger et les paysans et les paysages Oui et puis si on ne veut pas si on veut toujours des trains à la poste des services publics si on ne veut pas des déserts médicaux culturels les déserts ils ne sont pas forcément au Sahara ils peuvent être chez nous en fait c'est les oubliés c'est vrai et bien voilà vite d'où vient Gauvin on a très envie de la faire vivre et c'est voilà en revenant à la base en fait à la terre Ne bougez pas nous on a les pieds dedans et on est très heureux d'être avec vous ce matin en direct depuis le salon de l'agriculture on vous retrouve dans quelques instants RTL Stéphane Berne à la bonne heure RTL RTL à la bonne heure Stéphane Berne Et voilà vous comprenez pourquoi on a voulu réunir Gauvin Cerce et Edouard Bergeon parce qu'ils disent la même chose ce monde rural c'est le monde des oubliés c'est ces villages qui sont abandonnés vous vous avez passé votre enfance dans le Limousin et c'est vrai que les paysages ont changé aussi ah oui complètement les paysages et les commerces les institutions les services publics enfin tout ce qui fait qu'on est content d'habiter là-bas un confort de vie et c'est vrai que ça c'est en train de se perdre et c'est dur de voir de passer de passer dans la rue principale d'un village et de voir à vendre partout les commerces c'est vraiment triste vous allez en Ardèche en Lozère c'est ça alors que c'est vraiment des paysages magnifiques que tout le monde nous envie les gens viennent du monde entier pour en venir exactement c'est ce que je dis à propos du patrimoine c'est incroyable et toutes ces maisons qui sont à l'abandon qui sont sublimes mais ce qui est encore plus triste c'est de traverser une zone commerciale à l'entrée de Saint-Huyage c'est ça c'est ce qu'a tué justement ce petit commerce qui a fait mal à la gileture pour donner un peu d'espoir je crois que justement tous les hypermarchés etc. sont quand même en ce moment en train de régresser et souffrent et là il y a une action qui va être faite qui s'appelle Cœur de Bourg ou Centre Bourg pour réhabiliter justement les centres bourg et donner envie aux gens d'y vivre et de retrouver ce chemin et puis les mères essayent de faire des choses heureusement alors d'ailleurs il faut leur mettre la pression avant les élections Edouard Bergeon c'est vrai que vous posez une question à nous citadins enfin en tout cas ceux qui sont obligés de travailler de vivre dans les villes au fond est-ce qu'on est prêt à mettre le prix pour que nos éleveurs nos agriculteurs nos paysans vivent dignement mais est-ce que ça coûte réellement plus cher de cuisiner de prendre le temps de cuisiner on n'a plus le temps de vivre on a le temps pour les réseaux sociaux on a le temps de regarder les séries sur Netflix les gens passent 4 heures sur leur smartphone donc ils ont le temps je crois qu'il y a des appartements qui se louent à Paris aujourd'hui il n'y a même plus de cuisine ah oui ? non c'est pas votre smartphone qui va faire la cuisine c'est vrai c'est ça c'est un choix de société en fait c'est-à-dire cuisiner prendre le temps de cuisiner de manger de manger en famille tout ça c'est c'est du bien vivre mais c'est pas plus cher je pense aux petites bourses qui n'ont pas forcément les moyens je ne parle pas de bio je ne défends pas le bio je défends vraiment les producteurs et les productrices et les circuits courts et il y a des initiatives il y a des magasins fermiers qui se montent il y a des tout arrive et c'est lent le temps de l'agriculture est lent on travaille avec les saisons et puis le temps de cette révolution-là est lent mais comme le dit Gauvin moi je fais un film qui est dur qui met une claque on en ressort on est ébranlé mais quand on prend cette claque on ne peut faire que bouger mais oui on a envie en tout cas quand j'ai vu le film je me suis dit je ne peux pas laisser les on a envie d'aider les paysans et les agriculteurs et les éleveurs juste un mot il y a les Césars oui oui vendredi vous n'y pense même pas parce que non mais d'abord il faut le dire Guillaume Canet est incroyable dans le film il est extraordinaire le film il est nommé au César dans la catégorie meilleur premier film non pas Guillaume il y en a fait quelques-uns le film est meilleur acteur meilleur espoir masculin c'est pour Anthony Bajon et ce qui est très très décevant pour moi c'est que Guillaume Canet ne soit pas nommé comme comédien il porte le film tous les matins et pourquoi il n'est pas nommé ? c'est le snobisme de l'académie des Césars c'est évidemment dénoncé peut-être des parisiens ils ne l'ont pas vu non peut-être pas dire non mais nous on peut le dire on peut le dire on les connait non mais tous les matins il chausse les bottes de mon père Guillaume il est très très impliqué dans deux jours il sera là avec moi au salon de l'agriculture parce qu'on porte solidarité des paysans qui est une association qui fait de la veille et de l'accompagnement aux agriculteurs qui va sûrement être reconnue d'intérêt général en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on défend nous pour qu'il y ait des dons il y a des fiscalisations là-dessus donc ça ne coûte pas cher au gouvernement mais en tout cas ça peut rapporter de l'argent à cette association j'ai montré le film à des lycéens agricoles et justement ce film est dur mais ils me disent merci parce que justement c'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse et voilà et ils ont de l'espoir il y a de l'espoir dans ce film même s'il est... oui bien sûr donc moi j'ai peut-être un petit espoir d'avoir un César vendredi mais je ne veux pas y penser déjà d'être nommé d'être nommé c'est déjà c'est énorme ça ne devait pas être ce n'était pas prévu que je fasse du cinéma c'était peut-être prévu que je reprenne la ferme à la... oui c'est ça oui comment ça t'arrivait il n'y a pas de regret comme quoi tout arrive je parle de ce que... je dirais d'où je parle je parle de ce que je connais je parle de la terre et j'ai parlé de la terre quand j'étais journaliste et puis quand j'ai fait des documentaires ensuite et d'où je parle aujourd'hui et pour le cinéma je parle de chez moi et je parle de mes racines rurales et de ceux qui nous nourrissent c'est ce qui nous a touché en tout cas bah merci Alors Cyprien cette histoire d'amour et bien ce matin je vous parle d'une histoire d'amour oui d'une histoire d'amour entre les français et leurs agriculteurs car on a beau parler d'agribashing on a raison d'évoquer le malaise paysan et pourtant une lueur d'espoir existe c'est peut-être contre-intuitif mais les français aiment leurs agriculteurs bon alors évidemment les politiques des très mollos dans la voie eux aussi ils aiment tous les agriculteurs de François Hollande à Alain Juppé en passant par Marine Le Pen je veux ici saluer reconnaître le travail de l'agriculture française le monde rural c'est chez moi et je n'ai pas envie de voir détruire mon chez moi moi j'aime nos agriculteurs je suis issu d'un milieu il y a bien longtemps qui était très proche des terrains agricoles bien sûr il y a très longtemps alors bien sûr ils ont tous quelque chose en eux d'agriculteurs surtout quand ils viennent ici au salon mais là je vous parle des vrais français de vous de moi un sondage IFOP paru hier pour West France nous indique que 72% des français font confiance à leurs agriculteurs il n'y a pas une profession qui a autant la cote à titre de comparaison nous les journalistes on n'est que 24% des français qui nous font confiance et ils ont peut-être raison non je ne sais pas alors oui agriculteur c'est peut-être le plus dur des métiers mais agriculteur c'est sexy c'est aimé alors vous me direz c'est bien beau l'amour mais c'est pas ça qui va les faire manger les agriculteurs et là surprise aussi 7 français sur 10 7 sur 10 sont prêts à payer plus cher pour assurer un revenu correct à leurs paysans bon ça reste un sondage mais le succès des produits c'est qui le patron je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle qui rémunère justement les producteurs et bien ça va dans ce sens bon et puis il n'y a qu'à regarder où on est là le succès du salon de l'agriculture plus de 600 000 visiteurs tous les ans la popularité du concours général agricole c'est une sorte d'élection de Miss France des animaux la ferme ça ça cartonne l'amour est dans le pré sur M6 ça fait un tabac le bio 87% des français en achètent désormais on était seulement 7% il y a 20 ans non franchement au delà des clichés que je viens de vous offrir il y a un vrai rapport presque charnel entre les français et ceux qui les nourrissent le succès de votre film Edouard Bergeon en témoigne aussi alors évidemment il ne suffit pas de faire une ronde en se tenant la main et dire que tout va bien mais au vu de ce sondage tout ne va pas si mal non plus et si au commencement était le verbe je vous rappellerai en citant Maurice Béjar que l'agriculture c'est la base de la culture bravo on va aller danser maintenant tout ça pour dire c'est la base de la bourrage c'est la base de la France Henri IV pas où celui ça me fait vraiment plaisir on parle beaucoup d'agribashing et là d'agri loving mais on est venu ici aussi pour dire notre amour de l'agriculture et des agriculteurs il faut dire qu'il y a un espoir aussi mais c'est à nous référents je m'inclui dedans parce qu'il y a le film mais référents de la société civile de nous lever et d'aider et de dire aimons nos agriculteurs et recousons les liens entre le consommateur et l'agriculteur et les liens de cette terre cette terre qui nous nourrit voilà et arrêtons de retaper dessus ça peut même redevenir mode tendance tendance non mais c'est vrai Instagram est en train de sauver les légumes exactement en tout cas on est tous d'accord on va tout faire pour en tout cas Gauvin Cerce on vous retrouve dans un instant Edouard Bergeon aussi j'espère que vous aurez le César franchement je ne connais pas de gens au César d'ailleurs je ne suis jamais invité mais si je pouvais j'aurais voté et puis on vous retrouve dans un instant mais pour l'heure RTL il est midi il est midi 3 sur RTL on vous retrouve Stéphane Berne en direct du salon de l'agriculture absolument j'y suis toujours alors vous savez je suis installé sur le stand studio RTL sur le stand des fruits et légumes frais au pavillon 2-2 avec Gauvin Cerce et Edouard Bergeon et puis bon il y a Cyprien Sidi la star d'RTL et Patrice Carmo il y a surtout une tour Eiffel en fruits et légumes et puis un public chaleureux mais qu'on n'entend pas parce qu'il est derrière des vitres on salue notre public voilà et puis David alors David se promène je crois que David est en train de boire je ne sais pas ce qu'il boit que buvez-vous David ? oui Stéphane bah oui là vous me prenez un petit peu les mains dans le pot de confiture parce que moi du coup c'est l'heure de l'apéro et je me suis fait gentiment alpagué par le stand du Pays Basque c'est juste un petit saucisson évidemment avec un petit pastis alors ça c'est pas Pays Basque chez moi dans le Pays Basque c'est plutôt un et bien si figurez-vous les amis il est au piment d'Espolette je suis avec Benjamin qui est le premier producteur de pastis au Pays Basque bonjour Benjamin bonjour alors qu'est-ce qu'il a de plus que le pastis marseillais ce pastis du Pays Basque alors déjà ce qu'il a de plus c'est qu'il est fait par des Basques donc forcément ce Pays Basque est bon c'est la meilleure réponse que je voulais faire vivre et en fait c'est un pastis très rafraîchissant il n'y a pas besoin de voyager de prendre l'avion pour aller au Pays Basque il suffit juste de déguster un pastis dans son jardin au soleil et on s'imagine parfaitement au pied d'un chien au Pays Basque ça rafraîchit on le boit très facilement et c'est le plus beau vous n'avez pas plutôt moi je préfère le lait de brebis vous n'avez pas du lait de brebis basque Stéphane demande si vous avez du lait de brebis après chez nous on a un bon mélange c'est lait de brebis pastis c'est le coronavirus à consommer je vous ramène la version je rappelle Stéphane oui vous savez que le CSA m'oblige à vous dire à consommer avec modération je ne sais pas si je suis seul bien sûr mais je vais m'arrêter après sur le quatrième brebis d'accord on vous retrouve on va le retrouver à quatre fans David vous ne vous retrouvez pas oui on va essayer de vous retrouver peut-être pas tout à l'heure peut-être Edouard il y a quelque chose de formidable dans ce salon de l'agriculture c'est vrai que c'est une fête c'est-à-dire qu'on retrouve les saveurs de nos régions l'amour du terroir ce que chante merveilleusement bien Gauvin Cerce aussi non mais bien sûr c'est un lieu c'est un rendez-vous à Noël médiatique il est vrai politique après il ne faut pas oublier vraiment qu'il y a peu d'agriculteurs ici vraiment au salon de l'agriculture ceux qui travaillent et qui sont vraiment au plus mal ils ne viennent pas là ils n'ont pas le temps l'énergie l'envie mais oui c'est quand même important c'est la vitrine c'est une vitrine c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que la France fait des produits d'exception voilà et on les exporte beaucoup ces produits d'exception donc il faudrait peut-être penser à les consommer aussi et à faire vivre dignement nos agriculteurs c'est vrai qu'on parlait des paysages qu'on nous envie mais on nous envie de notre cuisine aussi elle est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO notre gastronomie nos produits et sans bons produits il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de gastronomie française exactement ah vous en parlez merveilleusement bien Edouard mais Gauvin c'est vrai que Gauvin il parlait avec son cœur et pour remettre l'église au milieu du village à côté de nos gens le retrouvent dans le perche j'essaie déjà de la restaurer l'église et les églises de l'Univers il faut juste rappeler que l'agriculture française fait partie des plus vertueuses et des plus durables du monde c'est en ça que c'est injuste vraiment le procès qui est fait aux cultivateurs aux éleveurs français le bon sens paysan il n'est pas parti en fait il est là et bien là ils font des efforts vous ne croyez pas qu'il y a eu un souci aussi pendant des années on a expliqué qu'il fallait faire du remembrement donc on a enlevé les haies maintenant on explique à leur fils aux fils de ces agriculteurs là qu'il faut remettre les haies à cause des sols qui enfin de l'agro-fruits la biodiversité toutes ces matières sont essentielles mais moi ce que j'aimerais c'est qu'elles soient sanctuarisées dans les programmes de l'éducation agricole et de l'éducation nationale remettons de la terre au milieu des jardins et les mains dans la terre vous même vous cultivez un peu ? oui je cultive quel genre d'herbe ? non mais c'est vrai je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie moi non plus je le jure qu'est-ce que vous cultivez ? j'ai toujours eu un jardin potager il se trouve que j'ai eu une aventure parallèle avec deux restaurants à Paris puisque c'est le trait d'union que j'ai monté avec des associés avec la terre et dans ces restaurants dans le 11ème on a notre propre maraîchage sur les bords de Loire où on ne parle pas de bio mais on fait ça tout sans chimie d'une manière vertueuse et on réduit le circuit des viandes fermières et on ne prend rien chez Métro en fait non pas que je n'aime pas Métro qui fait aussi une qualité maintenant enfin une gamme meilleure aussi mais ce que je veux dire c'est que à notre manière chacun nous on essaie de faire notre part les petits ruisseaux bravo voilà merci je salue Edouard Bergeau bravo Gauvin Serse question anti-promo la minute anti-promo non mais Gauvin tout le monde vous en sente c'est vrai vous êtes adoubé par tous les artistes comme Renaud d'ailleurs dans la chanson sur on voulait tout casser il y a d'ailleurs j'ai trouvé qu'il y avait ah d'accord une famille oui bah le thème de l'enfance oui oui Renaud l'a très très bien chanté est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir est-ce qu'on fait des bonnes chansons avec de bons sentiments ? non on fait des bonnes chansons en essayant d'être sincère avec de la sincérité je crois que c'est ça des bons sentiments je crois qu'il n'y a pas que des bons sentiments dans mes chansons il y en a plein qui détestent mes chansons donc qui ? oh bah je ne sais pas mais je reçois je reçois de temps en temps des messages de gens d'insultes mais ça fait partie du ça fait partie du truc non mais pas vous quand même et franchement je suis content d'en recevoir parce que c'est c'est important pour un artiste de ne pas plaire à tout le monde je trouve que ça serait la pire des choses consensuelle quelque part et puis il y a des chansons qui sont un petit peu plus engagées dans le premier album il y a une chanson qui s'appelle Enin Beaumont a priori il y a plus de 20% des gens qui ne sont pas d'accord avec moi dans cette chanson donc voilà c'est important de ne pas se mettre de barrières et de ne pas avoir de filtre quand on est artiste et quand on essaye d'écrire des choses je crois qu'il faut aborder tous les sujets tous les sujets qu'on a envie d'aborder et donner sa propre vision voilà c'est pas grave après de ne pas aimer une chanson et de ne pas aimer tout un répertoire je crois que ça serait la pire des choses bon nous on les aime Gauvin Serre s'est entourné dans toute la France et au zénith de Limoges le 24 avril sa ville natale le zénith de Paris où il est contraint de vivre le 25 avril contraint non parce que justement moi je ne suis pas dans la guerre la guerre les régions contre Paris justement j'ai grandi à la campagne et j'adore et j'y retourne très souvent aujourd'hui j'habite à Paris et c'est quand même une ville vraiment merveilleuse et j'adore et je ne me verrais pas vivre autre part aujourd'hui de par sa richesse culturelle de par voilà plein de choses mais je crois qu'on a besoin des deux justement j'essaye de défendre les deux et de ne pas être dans cette espèce de guéguerre tout le temps vous avez raison et vous soutenez le PSG comme tout le monde non 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 je plaisante je plaisante c'est juste pour énerver les soutiens en Ligue des Champions non plus non plus allez Yann Album et une tournée en partenariat avec RTL et toutes les infos sur cette tournée sur govincers.com on se retrouve dans un instant pour parler du sujet qui me préoccupe vous le savez le patrimoine RTL Stéphane Berne à la bonne heure bonne journée avec RTL RTL à la bonne heure chère pays de mon enfant souvenirs dans France souvenirs dans France alors on a posé d'autres questions pour évidemment pour coller au plus juste avec le salon de l'agriculture Gauvin je vous pose à vous d'abord les questions votre région rurale préférée évidemment je suis obligé de donner quand même mon pays à moi c'est la Creuse la vallée des peintres Crozans magnifique magnifique le produit de la ferme que vous préférez le miel peut-être oui le miel parce que pour les chanteurs c'est important et dont les abeilles à continuer à faire du miel votre animal c'est vrai que les abeilles meurent votre animal près de feu c'est pas elles qui choisissent l'animal de la ferme préférée je crois que j'ai répondu l'âne à cause du bonnet le bonnet d'âne c'est des bons souvenirs et puis un âne c'est touchant ça fait un bruit les beaux dé les beaux dé les beaux dé du poitou j'adorerais en avoir votre recette préférée bah pareil ça je suis obligé de répondre le poulet du dimanche parce que parce que les souvenirs parce que parce que voilà c'est tellement d'émotions en famille avec des amis etc enfin voilà c'est un espèce de rituel que j'ai depuis longtemps alors vous Edouard quelle est votre région rurale préférée la France agricole je pense parce que j'ai répondu ah ouais j'ai répondu la France agricole j'ai une antisèche en fait dans mon téléphone en fait j'ai tout j'ai tout et j'ai n'importe quoi mais c'est où du coup la France agricole c'est partout toutes on parlait de villages dans chaque canton vous c'est le poitou quand même moi c'est le poitou c'est la Vienne mais voilà c'est un climat un territoire une spécialité un fromage c'est ça en fait ma région préférée c'est qu'à chaque fois qu'on voyage on découvre quelque chose et on a quand même une belle grande région et puis des diversités on est le seul pays à avoir comme ça la montagne la mer la campagne des campagnes tellement différentes bon franchement je m'égare là le produit de la ferme préférée j'étais un peu taquin je disais le foie gras que j'ai gavé par mes propres soins vous gavez vous avez fait je l'ai fait quand j'étais gamin à la ferme on avait toujours du coût on n'était pas bien riche mais on avait toujours du foie gras dans le congél canard ou quoi ? ouais les deux surtout du canard et l'animal de la ferme que vous préférez un bordeur collé c'est génial c'est le meilleur chien c'est le chien le plus intelligent du monde c'est vrai j'ai grandi avec des bordeurs collés c'est pour ça c'est la vie la tige qui est fidèle non ? c'est les chiens qui gardent les moutons il faut que ça bosse je te dis parce qu'il ne faut pas que les gens en prennent en ville sinon ils s'ennuient il faut que ça bosse c'est qu'ils aident l'espace ensuite la recette préférée ? un bon plat fermier un poulet rôti une potée du poulet dix poids de vin je mets exprès la viande avec les légumes ou un pot au feu parce que quand on a un bel animal on a de beaux légumes un beau jardin je pense que l'un ne va pas sans l'autre et c'est ça la France c'est qu'on marie toutes ces saveurs tout ce terroir voilà un plat de paysans une potée c'est pas cher en fait du chou des lardons une saucisse parce qu'on a fait le cochon et puis on laisse mijoter vous faites la cuisine aussi il est incroyable bon on est j'ai faim d'un coup on est bien là vous savez quoi ce qui nous ferait du bien c'est d'écouter Alain Souchon exercice de style maintenant avec Patrice Carmos qui va résumer l'émission qui était quand même dense avec Gauvin Cerce et avec Edouard Bergeon alors allez-y Patrice il faut quand même venir au salon de l'agriculture pour savoir ce que signifie la tour Eiffel ah oui non à Dieu Gustave c'est les fruits et légumes les fruits et légumes frais faut-il le préciser c'est donc la preuve que malgré notre présence il y a encore quelque chose de frais dans ce salon alors Gauvin Cerce vous nous l'avez dit ce monde rural vous est familier vous avez grandi en creuse dans le palestel cette creuse vous vous retournez pour vous ressourcer et la preuve votre premier geste en arrivant au salon a été de vous rendre au stand de la Creuse et d'acheter un creusois le creusois c'est pas un homme c'est un gâteau avec du sucre du beurre des oeufs des amandes ou des noisettes bref c'est très bon et ça tient au corps comme vous dites ça se mange après et pas avant de chanter alors vous avez fait aussi le plaisir de chanter Les Oubliés cette chanson Phénomène sur la fermeture d'une école dans un village et on a appris le nom de l'instituteur qui avait attiré votre attention Jean-Luc Bassalon c'est ça ? exactement qui comme dans la chanson qui était donc prémonitoire vous attendez quand vous l'avez rencontré devant un portail vert et avec son vieux pull en laine alors on a entendu aussi des extraits de vos nouvelles chansons dont il n'y a plus de saison et oui quand il fait 20 degrés comme vous l'avez dit un 24 février vous pouvez vous le dire votre grand-mère avait raison alors on a fait aussi connaissance avec Idéal la charolesse vedette du salon alors on le sait actuellement les scientifiques nous montrent qu'il y a de moins en moins de différence entre les hommes les animaux et nous et fort de se savoir Stéphane a donc imaginé la solitude et la tristesse d'Idéal lorsque après avoir été la star du salon elle allait retrouver son champ du genre comment on ne prend plus en photo ben non heureusement son éleveur nous a rassurés c'est au salon qu'elle stresse un peu qu'elle maigrit et c'est en revenant chez elle qu'elle va retrouver toute sa santé alors on a parlé aussi de votre magnifique film Edouard Bergeon Au nom de la Terre qui sort aujourd'hui en DVD et alors là je veux dire les parigots on a 15 jours déjà qui ne sort pas aujourd'hui qui sort en DVD alors là il faut le dire les parigots il faut vous réveiller puisque sur les 2 millions de spectateurs de Au nom de la Terre seulement 115 000 parisiens il n'y aurait pas comme de France un truc comme ça alors votre film raconte l'histoire d'une famille d'une exploitation moyenne et puis les difficultés et leur solitude film extrêmement émouvant nommé au César premier film donc et puis meilleur espoir pour Anthony Bajon et Guillaume Canet qui comme vous nous l'avez dit porte le film et s'est engagé à vos côtés bah non il ne figure pas parmi les nommés on savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas très rond dans l'Académie du César mais on ne pensait pas que Guillaume Canet allait aussi vite rejoindre les oubliés Oh ! Pas mal Merci Maatrice Alors nous allons Gauvin est-ce que vous avez alors attendez voilà que j'ai la main innocente une main innocente je remue je remue voilà donc on tire au sort parmi le public le gagnant c'est Gauvin qui va tirer au sort un prénom dans le public je crois je peux vous dire que derrière ça retient son sou j'ai rarement été autant stressé alors alors c'est Stéphane de Saint-Croix-de-Verdin du Verdin il est là il est là on va venir au micro on va venir au micro approchez-vous peut-être venez avec la chaise attendez j'ai lui donné une chaise voilà en direct live voilà on va on va utiliser la chaise alors il se trouve que vous devez trouver Stéphane deux bonnes réponses aux trois questions on va vérifier si pendant l'émission vous l'avez écouté ou si au contraire vous dormiez alors moi je l'ai vu j'étais juste en face il dormait un peu quand même il s'est réveillé il s'est réveillé au bon moment alors première question Gauvin Cerce qui est né en Limousin a passé une grande partie de son enfance dans une région rurale laquelle la Lozaère la Creuse ou la Normandie la Creuse bonne réponse bravo yes alors le titre d'une des nouvelles chansons de l'album Les Oubliés de Gauvin Cerce reprend une phrase de la sagesse populaire laquelle après l'appui le beau temps on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs ou il n'y a plus de saison il n'y a plus de saison c'est déjà gagné l'oublier du Rescum c'est gagné pour la gloire troisième question alors le film Au nom de la terre d'Edouard Bergeon raconte l'histoire de son propre père un agriculteur criblé de dettes mais qui interprète le rôle c'est François Cluzet c'est Guillaume Canet ou c'est Benoît Magimel Guillaume Canet bon alors c'est un sans faute bravo bravo c'est gagné pour le mois de tout vous partirez au futur parlez-moi de vous un peu vous venez d'où ? je suis dans les Alpes-Ouptes-Provence je suis agriculteur vous êtes agriculteur oui je produis des huiles essentielles de lavandin immortel de thym très bien vous êtes où dans les Alpes-Ouptes-Provence ? Sainte-Croix-du-Verdon Sainte-Croix-du-Verdon dans le Verdon quoi dans le Verdon c'est magnifique je me disais aussi vous avez l'air moins pâle que nous je vois le soleil souvent vous voyez le soleil souvent et puis en plus vous venez au salon de l'agriculture pour présenter vos produits ? non pour quelques jours en vacances pour quelques jours en vacances et ben vous repartez en vacances à Poitiers au futur Oscorp mais non merci à vous de votre fidélité RTL 4 personnes avec une chambre quadruple 4 personnes avec une chambre quadruple je pourrais dormir là-bas quand je retournerai chez moi voilà vous le connaissez de voir le fusil je suis allé 30-40 fois depuis gamin en fait et bien on va retrouver maintenant nos invités pour la question qui tue c'est celle la playlist la chanson qu'il préfère et celle qu'il déteste à tout de suite j'ai juste le temps de vous poser la question Gauvin sur votre chanson préférée bah j'ai envie de répondre La montagne de Jean Ferrat parce que beaucoup de souvenirs magnifique chanson ouais incroyable des frissons oui des frissons de fait Jean Ferrat alors chanson détestée bah détestée c'est pas facile de détester une chanson mais c'est plutôt pour les sonorités qui voilà c'est pas forcément ma tasse de thé voilà et bien on vous l'a mis dans les oreilles pour toute la journée ce côté synthé des années 80 je suis pas fan on te rappelle une cuite un peu et vous Edouard alors une chanson que vous adorez moi ça vient ça vient de la terre-mer l'Afrique la momalie M qui se nourrit de notre terre nourricière je trouve que l'agriculture là-bas il y a beaucoup de bon sens mais il faut s'en inspirer parce que et vous une chanson détestée non ? elle vient de Marseille ouais mais bon c'est quoi le beat ? elle a la culture je pense qui donc ? c'est Djoule Djoule il m'a laissé le dire pour pas le dire oui oui on va pas le faire bon en tout cas j'ai juste le temps de vous remercier merci Govincers l'album Les Oubliés puis vraiment la tournée 24 et 25 avril à Limoges et à Paris merci Edouard merci beaucoup pour votre accueil on a été sorti en DVD on croise les droits pour les Césars demain nous serons avec le grand Charles et tante Yvonne alias surtout Isabelle Carré et Lambert Wilson les héros n'étaient pas disponibles et on parlera de De Gaulle sur les écrans le 4 mars bonne journée à l'écoute d'RTL RTL il est midi et demi et on va à l'écouter de De Gaulle